Musique Le bon larron c'est un personnage de l'évangile de Saint Luc qui à la différence des autres évangélistes s'adresse au Christ et au lieu de se moquer de lui, lui dit tu es le fils de Dieu et le Christ lui répond immédiatement, sous-entendu puisque tu as cru en moi, ce soir même tu seras au royaume des cieux c'est-à-dire au paradis, avec moi et c'est autour de ce personnage que toute une théologie depuis les pères de l'église, etc. s'est mise en place et que le bon larron a pris une certaine figure et a été inséré dans les représentations des crucifixions comme antithèse du mauvais larron et qui lui continuait à se moquer du Christ, etc. et à la fin du Moyen-Âge, et c'est ce qui m'a intéressée il prend une place de plus en plus grande à la fois dans les textes, la prédication, la théologie et dans les représentations on commence depuis la fin du XIIIe siècle à représenter le calvaire tout entier avec les larrons, tous les personnages des écritures et à donner au bon larron une attitude particulière et ce qui m'avait intéressée dès le départ et qui a été un petit peu le détail qui m'a lancée sur la piste du bon larron c'est des détails iconographiques à savoir que près de la tête du bon larron il y avait un ange qui enlevait son âme sous la forme d'un poupon et du côté du mauvais larron il y avait un diable qui enlevait son âme également pour l'emporter en enfer et je me suis demandé pourquoi à la fin du Moyen-Âge et ensuite à la Renaissance on a beaucoup insisté sur ce destin différent des âmes et c'est là que je me suis intéressée aux événements qui marquaient l'évolution de la justice dans les cités italiennes en particulier là où le thème justement a été particulièrement développé pour voir s'il y avait un lien entre ce qui advenait sur les places publiques à la fin du Moyen-Âge quand on exécutait un condamné et la manière dont on montrait les larrons et j'ai trouvé que le bon larron était vraiment une espèce de pivot dans la prédication et dans l'accompagnement des condamnés à la mort jusqu'au JB il y a eu des confréries qui se sont mises en place et qui ont pris l'exemple du bon larron pour en faire disons un exemple magnifique qui devait convertir les condamnés qui étaient souvent rebelles à la conversion à la confession et donc pour obtenir le salut de leur âme bon larron donc est devenu un peu un catalyseur aussi de changements dans les mentalités dans les sensibilités face à l'exécution face à la mort face à la souffrance et je vous rappelle que la religion chrétienne est une religion de la souffrance et donc le public a été associé à ces exécutions à la fois aux bourreaux et aux gens qui accompagnaient les condamnés à la mort donc de ce côté-là le bon larron entre dans un cadre social tout à fait intéressant et particulier et nouveau, novateur il a une influence forte sur justement l'évolution des mentalités alors pourquoi les images pourquoi les images se sont-elles tant développées je pense qu'il y a là justement l'amorce d'une sensibilité nouvelle et puis j'ai cherché aussi du côté des pèlerins ceux qui le recherchaient quand il cherchait à Jérusalem les traces du bon larron et je les ai trouvées sous la forme en fait de traces quasiment immatérielles mais qui montrent que ses dévotions au bon larron étaient particulièrement prégnantes dans l'esprit des gens qui visitaient les lieux saints l'iconographie est venue au premier plan en effet dans ma recherche et je l'ai poursuivie donc en analysant les œuvres d'art italiennes et aussi allemandes qui contrastent assez fortement depuis le début du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle et je me suis aperçu que le bon larron acquérait aussi une place nouvelle et était donné plus que comme simplement un exemple d'acceptation de son châtiment mais comme une sorte de double du Christ une sorte d'ombre du Christ il y a d'ailleurs une légende assez intéressante qui apparaît vers 1400 et qui dit qu'il s'est converti qu'il a reconnu donc la divinité du Christ parce que sa croix était située au nord de celle du Christ et que donc à midi l'ombre du Christ le couvrait et c'est cette ombre qui l'aurait convertie c'est une belle légende mais on peut faire le lien avec justement tous les développements autour du bon larron qui est dans l'ombre du Christ qui est l'ombre du Christ et c'est un rôle tout à fait nouveau dans l'iconographie occidentale qui n'existait pas dans l'iconographie byzantine et qui me semble montrer qu'en effet l'insistance désormais au XVIe siècle surtout est mise sur la grâce plus que sur la conversion et la contrition etc comme les franciscains par exemple le prêcher désormais cela dépend et ça c'est dans l'ambiance de la réforme si vous voulez et où en effet tout dépend de la grâce divine Musique de générique 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 Musique de générique